Ecoute, bienvenue, très bien, on sait que t'as de la chance, aujourd'hui il fait pas trop froid à l'intérieur, on est content, sous la neige, c'est ça, c'était depuis, alors pense à parler dans le micro comme ça, tout le monde peut t'entendre, on est déjà, ah ouais, alors ici c'est très organique, c'est très organique, on est toujours en live, les gens nous regardent en permanence, c'est de la représentation permanente, du coup ouais, bienvenue, ouais, on va faire la petite transition, on va discuter pendant un petit moment, Ah le tchat est très content, ils t'attendaient tous avec impatience, ils avaient tous très envie de te voir, bien évidemment on a regardé beaucoup, beaucoup de tes contenus sur le live, beaucoup d'interviews, beaucoup de discussions que t'as eues, même les petites vidéos que t'as fait dans ta cuisine et tout, on a un public qui est très connaisseur de ce que tu fais, de ton personnage et tout, donc voilà, là t'es à la maison, c'est vrai, bon histoire, il y a, voilà. Donc vous allez ressortir des vieux dossiers, non, 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 c'est juste, justement, les gens t'attendaient beaucoup, ils avaient beaucoup envie de discuter avec toi, surtout, bon on va en parler, moi je vais attendre Dany pour en parler, mais moi je voulais commencer notamment, tu vois que t'arrivais dans un squat, dans un lieu un peu marginal, et je pense qu'on va commencer la discussion là-dessus, ton rapport avec les marges et tout, t'as le temps de, t'as le temps d'y réfléchir comme ça. Je réfléchis à mes éléments de langage. Exactement, voilà, comme un bon homme politique, j'espère que tu as préparé tes réponses. J'ai passé l'après-midi avec mon dossier de presse pour préparer ce soir. Évidemment. Avec des répétitions, est-ce que tu as fait, comme dans les séries, où il y en a un qui a fait semblant d'être le présentateur méchant avec toi ? Il y a quelqu'un qui a mis une casquette, d'ailleurs, exprès, pour que je sois de souci dans l'ambiance. Ah oui, c'est l'ambiance casquette. Moi, c'est la spécialité, c'est toujours avec des casquettes. Tu l'enlèves parfois ? Non, jamais. En fait, c'est la strade. Je me dis, un jour, là, ce n'est pas le cas, si un jour on est connu, ça fera comme Superman. Je vais dans la rue sans casquette et personne ne me reconnaîtra jamais. Ah, peut-être. Et j'y crois à mort. Peut-être que je me fais des illusions, mais je me dis, peut-être que ça m'empêchera quelques problèmes. Est-ce que tu as envie d'être super connu ? Non, pas vraiment. Mais c'est Danny, il me fait peur avec ça. Il a un gros discours sur la notoriété, comment ça rend malheureux, comment avoir une image publique, ça peut poser des problèmes et tout. C'est peut-être un sujet qu'on va aborder un moment derrière. Je vous ai entendu en parler dans une des émissions précédentes. J'ai oublié le nom de l'invité qui était là, qui était super d'ailleurs. Navo, peut-être ? Oui, c'est ça. C'était Navo, oui. Oui, oui. Non, j'ai suivi l'émission, vous parliez de ça, oui. De Valde. Ah, bien sûr. Comment il se situait par rapport au fait que je suis connu, je me fais des meufs et j'ai de l'argent, mais en fait, on s'en fout. C'est ça. Oui. Parce que tu as connu aussi, c'est ça que tu vas nous dire ? Non, pas les meufs, non. L'argent, oui. L'argent, oui. Pourquoi que l'argent ? Alors, tu as pris qu'un seul des deux plaisirs, toi. Parce que moi, je suis un asset. Moi, je ne touche pas à la bagatelle, moi. Je garde ma pureté morale. Même dans la vie un peu que pont et tout, à l'époque ? Non, tu sais, dans le punk, il y avait toute une branche dont je ne faisais pas partir, en fait. Mais tu sais, les fameux straight-edge, tu vois ce que c'était ? Ah, les straight-edge qui, oui, bien sûr, bien sûr. Qui étaient assez puritains. Américains, quand même. Oui, mais à un moment, c'est arrivé un peu en France, quand même. Il y a eu quelques groupes qui étaient un peu d'obédience, quoi. Ce qui est logique, ça, c'était aussi un rapport pour expliquer aux gens les straight-edge. Du coup, c'est un mouvement punk qui est né notamment en réaction à l'épidémie de krach dans les mouvements prolétaires. En tout cas, moi, j'avais vu un reportage, alors, tu vas peut-être me dire, moi, ce que j'avais vu aux Etats-Unis, tu avais vraiment un truc où c'était en mode le discours, nos grands frères, ils se sont tapés le krach dans les rues, ça les a détruits. Et nous, plus jamais, on ne voit plus d'alcool et tout, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Alors, dans le punk spécifiquement, c'était quand même suite plutôt à l'épidémie, enfin, pas l'épidémie d'ailleurs, mais la grande vague de l'héroïne de la fin des années 70, qui avait décimé le milieu punk et d'autres milieux. Le retour de neige. C'est là qu'un groupe comme Mind of Red, par exemple, qui est un groupe hyper important de straight age début des années 80, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, on a vu tous nos potes mourir de l'héroïne, donc c'est fini, on arrête. Et ils ont poussé le truc jusqu'à on ne boit pas, on ne fume pas et on ne baisse pas. Bien sûr, et on ne baisse pas non plus. Du coup, toi, donc, Bégaudot, écrivain straight age, bienvenue à toi. Vas-y, je vous laisse, je vais aux toilettes aussi. L'époque, elle est plus straight age que punk. Il y avait quelqu'un un jour qui avait dit, on a remplacé sexe, drogue et rock'n'roll. Par manger bio, bien. Il y a un truc très ascétique, tu vois, dans l'époque un peu. Et c'est pour ça aussi, tu vois, je trouve, il y a peut-être un retour du punk. En tout cas, peut-être, ça peut passer plus par la street aujourd'hui. Mais un truc de dire, non, c'est bon, on a aussi envie de vivre. Et on va aussi, vas-y, fumer, on va aussi boire, on va aussi baiser. Et on va s'en foutre que la société juge que ce n'est pas bien. Oui, mais j'ai l'impression, moi, j'ai quand même l'impression, tu vois, les gens de 20 ans maintenant, ils baissent quand même beaucoup plus et ils se droguent beaucoup plus que nous, on baisait et on se droguait à 20 ans. Je te le dis. Impossible. Après, baiser, ça dépend qui. Oui, peut-être que là, je suis peut-être moins renseigné. C'est plus intuitif. Je ne connais pas la vie sexuelle des gens. Mais sur les prises de drogues, ça chargeait déjà beaucoup dans les années 80, si tu veux, ou 90. Mais quand même, d'abord, il y en a eu beaucoup plus de drogues qui circulent, beaucoup moins chères. Le chimique est arrivé en force. Tu vois, le chimique, c'est la drogue démocratique un peu aussi. La weed, il y avait eu des études comme quoi elle est quasiment 20 fois plus puissante que celle qu'on fumait dans les années 80. Parce qu'il y a eu des croisements et tout. Donc maintenant, les weed sont hyper fortes et il y a plus de THC. Du coup, on ne sait pas trop au niveau du cerveau parce qu'on savait que c'était un peu dangereux sur certaines raisons. Mais ça allait. Mais là, avec des doses aussi fortes, on va le découvrir avec tous ceux qui fument actuellement. S'ils vont avoir des problèmes de mémoire ou des trucs comme ça. Dans 10 ans, c'est un petit peu comme les cyclistes qui se dopent. Tu sais, en général, ils meurent à 40 ans. Donc voilà, c'était pour commencer la soirée sur une note sympa. Voilà, mais que du bonheur. Non, mais même, je pense que peut-être, je ne sais pas si elle est plus libre sexuellement. Moi, j'ai l'impression, je me souviens de ma mère et même d'une de mes profs de français qui disait, moi, j'ai connu mes 68. Et c'était un moment où ça a baisé. On a bien baisé, il n'y avait pas le sida, c'est le petit moment. Et quand il y a eu le sida, ça s'est redevenu un peu puritain, etc. Et cette analyse-là, je la trouve intéressante. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça baisse mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être plus de liberté sur l'identité de genre, sur l'identité sexuelle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Mais du coup, il y a aussi plein de gens qui se sentent à la mort. Tu sais ce qu'on a appelé la parenthèse enchantée, justement, entre, en gros, l'avènement de la pilule et aussi la légalisation de l'avortement et le sida. C'est-à-dire, en gros, une parenthèse de 10 ans. Moi, on n'a pas de stats là-dessus parce que je pense qu'en fait, la libération sexuelle, elle concernait quand même essentiellement les classes dominantes. C'est con à dire, mais moi, du côté de mes parents, tu vois, ils étaient sans doute plus open. Mais au bout du compte, ils avaient une vie conjugale et maritale relativement fidèle, relativement, enfin, et tous leurs copains, c'était comme ça. Et c'était, tu vois, de la classe moyenne enseignante. Ce n'était pas des gens. Du côté des prolos, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une énorme libération sexuelle non plus. Et justement, elle était un peu dans les bails motard, un peu punk, Rolling Stone, tu vois, l'état d'esprit. Ah oui, mais ta mère, elle était, oui, d'accord. Et justement, elle m'a dit à quel point il y a eu un vrai truc où, justement, ça se rencontrait, ça couchait beaucoup, ça faisait des choses. Et enfin, elle m'en a pas mal parlé en mode. Et il y a eu le sida et là, il y a eu une sorte de stop. Et il y a eu aussi la communauté homosexuelle qui commençait à se faire accepter. Ma mère, elle avait une amie lesbienne et elle m'en parlait souvent en disant, ça allait bien. Et puis quand il y a eu le sida et tout, là, les homosexuels, ils ont presque... Et c'est vrai, c'est un truc qui a été longtemps, même, on a affligé presque le sida aux homosexuels, quoi. Complètement. Dans les années 80, ça a été très, très vite considéré. Même les milieux les plus réactionnaires appelaient ça le cancer des pédés, tu vois. Non, non, ça a été beaucoup ça, ouais. Moi, je l'ai vécu en live. J'étais ado pendant quand le sida arrive. Et c'est quand même passionnant ce qui s'est passé. Comment d'abord la maladie a été cachée ? Comment les premières personnalités célèbres qui en sont mortes, on a caché que c'était du sida, par exemple, Michel Foucault. Et puis d'autres. C'est un très bon exemple pour voir à quel point on était neuneux dans les années 80 aussi. Comment on était sous-informés et comment il y avait quand même une doxa. C'est-à-dire, on se plaint beaucoup des médias maintenant, on a raison. Mais il faut bien savoir que dans les années 80, tu avais trois chaînes et tu avais la même propagande, sauf que tu n'avais pas beaucoup d'alternatives. Donc, moi, qui étais un petit gars plutôt émancipé, qui avait plutôt un esprit critique, etc., j'ai gobé comme tout le monde, quoi. Tu vois, moi aussi, j'ai assimilé en 85 que c'était la maladie des pédés, tu vois. Et puis, je ne me renseignais pas beaucoup. J'étais même pas au courant des luttes d'Act Up qui ont commencé à émerger à ce moment-là. Enfin, on a tous été très niaiseux sur la... En fait, tu vois, je mentirais. Il y a un manque de souvenirs. Nous, c'est un truc dont on parle parfois sur cette chaîne. C'est que tout ce qui a fait Act Up, par exemple. Bon, il y a eu le film 120 battements par minute qui est sorti, qui en parle. Mais c'est presque, ça a été oublié même par la communauté LGBT qui, elle-même, aujourd'hui, ne se rend pas forcément compte qu'il y a eu des héritiers et tout. Parce qu'il y avait une absence médiatique quasiment. Tout à fait. Et du coup, il y a ce truc de, ah putain, c'est comme si ça n'avait pas existé presque. Et pourtant, c'est un vrai effet. Il y a pas mal de gens dans le queer qui ont regardé l'impact de le sida. En fait, on a aussi vendu ça, même au niveau préventif, comme une peur. Tu sais, on n'informe pas les gens sur le risque réel, que par exemple, c'est beaucoup plus risqué une sodomie avec éjaculation que, par exemple, une fellation. On est moins sûr de s'il y a des gens qui disent avoir eu le sida. On n'en fait que des fellations, mais on ne peut que les croire. On n'est pas vraiment sûr que ça puisse arriver. Mais du coup, on a fait vachement peur au lieu d'informer véritablement sur les risques et sur les risques qu'on pourrait prendre. Et ça a eu un effet où même sur des couches de gens qui étaient mariés ou des trucs comme ça, ils se sont mis à avoir peur, à angoisser du sida. Et ça a eu un vrai recul et une montée aussi là de puritanisme. C'est vrai, on a tous intériorisé ça. Moi, je suis rentré dans la vie sexuelle à ce moment-là et oui, j'avais un peu intériorisé le fait qu'il fallait faire gaffe. Donc, d'une certaine manière, tu es allé un peu reculons. Mais sur Act Up, c'est très intéressant comment leur militantisme, pour moi, a inventé énormément de choses hyper intéressantes, y compris pour maintenant, comment s'organiser. Parce qu'en fait, c'est vraiment un modèle d'auto-organisation. Globalement, les mecs étaient en train de mourir. Ils avaient leurs potes qui mouraient du jour au lendemain. Donc, l'urgence, elle était... Et les pouvoirs publics ne faisaient rien. La médecine ne s'en occupait pas parce que c'était une maladie un peu marginale. Elle ne concernait pas les gens trop riches, etc. Et il faut vraiment... Moi, j'avais lu un bouquin très longtemps après sur... Un bouquin écrit par les membres d'Act Up eux-mêmes pour inscrire leur propre mémoire, puisqu'ils se rendaient compte que personne ne s'en occupait. Donc, ils avaient écrit leur propre livre. Ils avaient fait leur propre archive. Et ce bouquin est passionnant. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je pense qu'il peut se retrouver facilement. Et comment les mecs ont inventé tout un tas de protocoles militants hyper intéressants pour aller faire chier les médecins, quoi. Et pour aussi, eux-mêmes, se doter de leur propre expertise. C'est-à-dire que souvent, ils sont devenus plus réalistes que le roi ou plus médecins que les médecins. C'est ce que montre le film, où ils se renseignent tellement sur les avancées de la médecine. Ils arrivent devant les labos pharmaceutiques et ils leur font... Non, mais ça, certes, vous allez faire de l'argent avec ça, mais ça va nous tuer. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et regardez... Et ils sont là, mais non, mais c'est nous les médecins. C'est nous l'autorité. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? Et le film montre bien ce truc de militants qui, finalement, sont plus scientifiques que les scientifiques. et qui se sont formés parce que la vie leur imposait, quoi. Ils allaient mourir. Oui, oui, oui. Je suis un mec du tchat. Vous parlez de quoi, du coup ? On parlait de... S'il y avait une liberté sexuelle, du sida, d'act-up. C'est bien, tu as raté la partie qui ne t'intéresse pas. Oui, bon, d'accord. Ok, super. Bravo, tout de suite. Je suis catalogué. Ah, ben, c'est l'homophobe. Tu es l'homophobe de la soirée. L'homophobe de la soirée. Ben, écoute, un genre de slur. De toute façon, il en faut un par soirée. C'est un quota, quoi. Il faut un homophobe. On ne voudrait pas choquer les gens. C'est ça, c'est ça. Ça serait dommage, quoi. On a même invité un écrivain. C'est qu'on n'est pas si anti-intellectuel que ça, au final. Bien sûr. Ah oui, ça, on va en reparler. Ah ! Je vais me faire engueuler, je suis prêt. Bon, vas-y, vas-y. Toi, tu vas te faire engueuler, c'est sûr. Ah, je suis prêt. Ça, il y a un moment où tu vas prendre. Toi aussi, un petit peu. Enfin, on a enfin un invité qui va nous parler, qui va nous dire des choses. Ça fait plaisir. D'habitude, je ne sais pas, peut-être que les autres, on leur fait peur ou quoi. Pour une fois, ce n'est pas le cas. Ça fait plaisir. Moi, je n'ai peur de rien. C'est ma réputation qui est en jeu. On a vu, tu es allé chez Simon Collin. Nous, on est d'y aller. Quelle émission, Simon Collin ? Mais vous le connaissez ? En fait, on connaît parce qu'on a découvert ces vidéos sur YouTube. Et notamment à travers ton interview, mais aussi d'autres qu'on a regardé un peu. Et nous, ici, c'est presque devenu une blague sur la chaîne, quoi. Parce qu'on les mate. On a vu ça. C'était incroyable. Moi, je ne savais pas du tout qui était le mec avant d'y aller. Alors, il me dit, je suis Sciences Po TV. Moi, je lui dis, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Sciences Po, why not ? C'est une part de Sciences Po précise. Oui, oui, c'est très bizarre. Et je découvre le mec en arrivant chez lui, enfin, chez son père, d'ailleurs. Et voilà. Je ne savais pas qui était ce monsieur. Je suis un peu tombé des nus pendant les deux heures qu'il a duré. Il a d'ailleurs monté à l'envers. Il a mis en ligne d'abord le début, la fin et après le début. C'est bon, bref. Ce qui fait qu'il fait noir au début et jour à la fin, et non, non, j'ai découvert cet énergumène. En même temps, j'ai plutôt de la sympathie pour lui parce que c'est une espèce de bourgeoisie fin de race, quoi. Ah, mais je la trouve satanique. Nous, c'est le mot qu'on étique. Elle est décadente, mais en mode assumée, quoi. Et puis finalement, relativement inoffensive, quoi. Je pense que ce n'est plus eux que... Ce n'est pas cette bourgeoisie qui a la main, maintenant. Ils les prennent, j'ai l'impression, que même par, on va dire, la vraie bourgeoisie qui est aux manettes, ils sont pris pour des guignols, un peu cette ancienne bourgeoisie un peu décadente d'Andy. Ils passent un peu pour... Bon, ils sont dans leur grand appartement à Neuilly, ils font leurs histoires bizarres, mais on ne va pas trop leur demander leur avis de toute façon, quoi. Bon, tant mieux, peut-être que, bon, on n'a pas besoin de les écouter. Moi, les bourgeois s'expriment, plus je suis heureux, de toute façon. Et peut-être, ils se sont déclassés aussi, quoi. Ils se sont justement en mode, bon, je ne peux pas faire des grandes choses comme peut-être a fait mon père. Je ne sais pas du tout qui est son père, ce qu'il a fait. Peut-être qu'il se dit, bon, vas-y, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre de la coque, inviter des meufs, et voilà, quoi. Ouais, c'est un peu ce qu'ils font. Lui, je pense qu'il est rentier, lui, d'ailleurs, à mon avis. Je crois que son père est peintre. Sa mère est écrivaine. Il le dit un moment, d'ailleurs, dans notre échange, je crois. Ah oui, il dit qu'elle est mauvaise. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez fou. Ça, tu vois, ça, c'est sa classe sociale. Jamais, jamais, je verrais, ou très rarement, je verrais quelqu'un de ma classe sociale parler mal de sa daronne comme ça en public à la télé. Ça, c'est interdit, normalement. Même si tu le penses, tu le dis pas en public, quoi. Et pour grand révélateur de classe, le traitement que tu fais à tes parents, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un truc de bourge d'être très freudien, d'avoir des « daddy issues », quoi. Des problèmes avec son papa ou sa maman. Bon, pour moi, c'est un truc pour les gens qui ont l'argent pour le psychiatre, quoi. C'est les papas et maman et papa et maman. Parce que je pense que d'être un, si tu veux, et d'être un fils de la bourgeoisie, on ne se représente pas à quel point, si tu veux... Déjà, c'est compliqué d'être un fils, toujours. C'est compliqué d'être un fils d'une maman ou d'un papa. Il y a quelque chose de compliqué là-dedans. Après, on le gère plus ou moins bien, chacun a son histoire. Les bourgeois s'ajoutent à ça le fait que tu es aussi un héritier. C'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que tu es dépositaire du patrimoine familial. Et il y a une pression sur toi, il y a une dette énorme. En fait, tu nais avec une énorme dette. Beaucoup plus qu'un prolo qui n'est avec aucune dette. Ah si, moi, j'ai une dette, par exemple, c'est le passé ouvrier de ma famille. Oui, mais moi, je parlais pratiquement de dette au sens cash. Ah ouais, plus t'inquiépec et vraiment. C'est-à-dire que tu sais que tu vas hériter, peut-être d'une boîte, peut-être d'une grande maison, peut-être d'un certain patrimoine, d'un yacht, d'un bateau, d'une bagnole, de tout ça, de biens, peut-être de comptes en Suisse. C'est pas rien. En fait, ça crée, je pense, chez les bourgeois, une névrose très particulière. Je pense que c'est... Il faut avoir un peu de compassion pour les enfants de la bourgeoisie. C'est très compliqué de n'être bourgeois. C'est très compliqué. Tu m'en demandes beaucoup. En tout cas, t'es vachement obligé, plus que quelqu'un qui vient de la classe moyenne ou du prolétariat, de te situer par rapport à tes parents. Parce que c'est vraiment une question de patrimoine. Il y a un moment, t'es obligé de... Je suis d'accord pour dire que l'angoisse est différente et qu'elle est particulière à leur situation, mais c'est ce que disait Raze. Je pense que quand t'es prolo, t'as aussi ce truc de il faut que je fasse réussir ma famille, il faut qu'on s'en sorte. Et surtout quand, par exemple, ils croient en toi ou qu'ils disent fais des études ou fais ceci ou qu'ils s'investissent de ouf pour que tu réussisses dans le sport ou l'art ou peu importe, il y a aussi un poids qui peut être énorme de je dois aider mes frères, mes soeurs, je dois aider mes parents, je dois mettre la daronne à l'abri comme on dit. Et cette pression-là, elle est grave forte aussi. C'est peut-être l'équivalent inverse avec tout ce que ça peut avoir de nuances. Je vois bien, de toute façon, je te dis, c'est toujours un merdé d'hériter et même y compris dans des milieux où il n'y a rien à hériter ou pratiquement. Mais tu vois, un prolo, il n'aura au moins jamais la pression sur lui de dilapider le patrimoine. Imagine ce que ça peut être de... Tu as une famille qui est riche depuis 4 générations, on va dire, ça peut être depuis 12 ans, mais on va dire 4. Et en fait, toi, tu vas être celui qui dilapide le bordel. C'est pas rien, comme... Je ne veux pas faire chialer sur les bourgeois, si tu veux. Non, mais c'est bien de ton version. C'est à contre-pied. En fait, j'ai souvent dit en les attaquant de façon un peu violente, j'ai souvent... D'ailleurs, mon livre commençait comme ça. Je commençais par dire mais en fait, vous êtes d'abord des gens prisonniers de votre classe. Moi, je pense qu'on est toujours prisonnier de sa classe, quelle que soit la classe. Et alors après, évidemment, avec des écueils relatifs parce que finalement, être prisonnier de la bourgeoisie, c'est peut-être un peu moins galère que d'être prisonnier du lompon prolétariat. On est bien d'accord. Il faut quand même revenir à des choses simples. Mais d'un point de vue psychologique, je vois, moi, je l'ai vu, moi, en fréquentant des bourgeois qui étaient plutôt des bourgeois artistes et donc qui étaient un peu quand même en sécession par rapport à leur milieu. Un peu parce que finalement, tu es artiste, tu restes dans la bourgeoisie. Mais ils n'avaient pas repris la boîte de papa quand même. Ils n'avaient pas repris la boîte de BTP de papa. Ils avaient fait poète ou peintre ou bon, un truc un peu improbable quand même. Et donc, je les connais bien, moi, les sécessionnistes de la bourgeoisie, ils sont bien déglingués. Alors parfois, ça les rend même assez géniaux. Ça peut les rendre... Il y a une marginalité qui se redécouvre par le fait justement de dire « Papa, il voulait que je suive l'entreprise. Non, je vais aller faire une carrière d'artiste. » Et rien que ça, au final, c'est une forme de lutte. Du coup, ils vont squatter à Saint-Germain-des-Prés. Ou alors, tu peux aussi les retrouver. On sait bien que dans la grande tradition révolutionnaire, tu trouveras beaucoup de démissionnaires de la bourgeoisie. Bien sûr. Les grands intellectuels révolutionnaires de l'avant-garde du mouvement ouvrier, ils sont toujours venus de la bourgeoisie. C'est ça que c'est ton côté coco, l'avant-garde intellectuelle. Je n'ai pas dit que j'étais pour l'avant-garde intellectuelle, mais il y en a eu une. Par exemple, Marx, il est un peu à l'avant-garde intellectuelle du mouvement ouvrier, même si le mouvement ouvrier s'est créé sans lui, avant lui. Il a accéléré le processus. C'est un type qui venait de la bourgeoisie allemande, fils de pasteur, marié à Jenny Marx qui, elle, venait carrément de l'aristocratie. Ça lui a permis d'écrire, d'être un peu renquité. Au moins, il n'a pas été riche-riche quand même, Marx, parce qu'il a quand même rompu avec tout le monde. Il a été exilé. Mais c'est vrai que Jenny, il y a eu des moments où elle a comblé les trous un petit peu. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Et puis Engels aussi qui était un fils de patron. Ça valait le coup, ça valait le coup. Il faut toujours s'entourer de bons amis. Avoir son bon ami bourgeois. Avoir le bon ami bourgeois, bien sûr. Nous, c'est ça qui nous manque en fait. On a Cassandre. Oui, on a Cassandre. Oui, mais lui, c'est un intellectuel bourgeois. Il n'a pas d'argent. Ça ne sert à rien. Nous, tous nos amis bourgeois, c'est parce qu'ils savent penser. Ce n'est pas leur porte-monnaie qui nous intéresse. Ça, c'est ce que tu dis consciemment. Mais ton inconscient est intéressé par leur porte-monnaie. Après, moi, son porte-monnaie à Cassandre, bon, vas-y. On lui remplit son porte-monnaie. On le paye en hauteur. Même nos bourgeons, on leur donne de l'argent. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est débiles, en fait. On est bêtes. C'est comme ça. On est trop généreux. Bien sûr. Du coup, on enchaîne. Non, mais même, moi, je le trouve important, en fait, même, tu vois, ce livre, nous, c'est celui-là où on t'a fait connaître même plus à notre public pour ceux qui te connaissaient. Ça a été la base du moment où on a commencé à beaucoup parler de toi au moment de ce livre-là. Ça a été le moment où on a commencé à beaucoup parler de toi et je pense que ça a été, toi aussi, un retour un peu dans les médias à ce moment-là, j'ai l'impression... Après, il y a souvent des livres pour lesquels tu as invité quand même. Ouais, moi, j'ai toujours été... En fait, moi, j'ai toujours eu ma petite vie médiatique quand même, mais sur ce livre-là, j'ai été invité 4-5 fois de suite en une semaine et après, plus du tout. Donc, c'est à la fois un retour sous les projecteurs, mais là aussi le champ du cygne. C'est-à-dire que depuis, je suis quand même beaucoup moins invité. T'as forcé. Il semblerait que ça ne leur aidait plus. Donc, non, non, je l'ai bien vu parce que j'ai sorti d'autres trucs depuis. Donc, je vois que à publication égale, j'ai moins d'invitations, notamment sur le service public. Ah, mais même, tu disais, tu avais même des problèmes et tout avec la revue dans laquelle tu travailles. J'ai été viré d'une revue, dans laquelle j'écrivais depuis 15 ans et là, ils m'ont viré mais en lisant le livre, ils ont dit... Ça veut dire que t'as pensé cette fois. Enfin, il était temps au bout de 45 ans. Non, non, non. Il y a sûr que non. Non, et dans les... Je verrai la suite, mais c'est vrai que là, je crois entrevoir que, notamment, Radio France, notamment. Je suis souvent invité sur Radio France à propos de choses et d'autres que j'ai pu faire. Là, plus du tout. De toute façon, Radio France, c'est une lente chute vers la médiocrité. Je suis vraiment très méchant, mais j'ai l'impression que même cette tradition que t'avais, cette tradition intellectuelle presque pluraliste, je pense qu'on peut le dire comme ça, qu'il y a eu à Radio France, même France Culture, tu vois, qui a longtemps invité, moi, je voyais des Alain Finkielkraut qui passait après à un philosophe marxiste assez radical et tout. Tu vois, il y avait quand même... Et j'ai l'impression que la France Inter, par exemple, ça, ça y est, c'est fini, quoi. La plus grande radicalité, c'est être un humoriste un peu gentillet, Sosdem, à la Guillaume Meurice et c'est le truc le plus de gauche que t'auras le droit. C'est d'être un peu... Il est un peu plus à gauche que Sosdem, je crois, Meurice. Mais... Mais France Insoumise, pour moi, c'est la social-démocratie, tout ça. Ah ouais, oula, toi, tiens, tiens. il est dur, il est dur. Mais allez, vas-y, il a décidé, il est comme ça aussi. Mais après, c'est pas faux ce que tu dis. Autant France Inter, c'est devenu Radio Macron, clairement. Ouais, voilà. Mais je l'ai aussi vu sur France Culture, dont j'ai longtemps pensé que c'était un peu une niche, un peu pluraliste, parce qu'en fait, il y a tellement peu d'enjeux d'argent que voilà, c'est un truc pour les interros. Et en fait, non, je vois que, en tout cas, je pense qu'il y a eu quand même des effets de, c'est pas des effets de censure vraiment, mais je pense que c'est des réunions où on se raconte que quand même, là, on va arrêter de déconner, on invite plus Zizek ou Todd ou moi, éventuellement, d'autres gens, Lordon. Et surtout pas en direct, en plus. Et surtout pas en direct. Moi, ça m'étonne pas du tout qu'ils veuillent pas des gens comme toi. Zizek, tu disais aussi, même un Todd, ça m'étonne pas qu'ils aient peur de la gauche radicale en direct, parce que surtout aussi, j'ai l'impression que des fois, quand t'es un journaliste, on va dire macroniste de base, ton premier problème en débat avec la gauche, c'est ton manque de culture et je pense que le direct est ton plus grand ennemi à cause de ça quand t'es un macroniste. C'est trop privé de tâche. C'est là où on va baiser Radio France avec Touche. Voilà. C'est ça, c'est un futur. On est là pour aussi restaurer, tu vois, cet esprit de télé français, ce truc de vas-y, il y a des intellectuels, il y a des artistes et vas-y, on boit, on fume une clope, on rigole, on s'engueule. Tu vois, moi je pense toujours à les images, on a tous les images de Gainsbourg, de Coluche qui dit des trucs, de Brèles, de Brèles, de Brèles, on a ces images-là en tête et je pense que c'est important, tu vois, cet esprit un peu canal quand c'était un peu punk quand même et que c'était des challengers et qu'ils essayaient de dénoncer des trucs et aujourd'hui la télé elle s'est grave lissée et elle se rend vers un public qui est acquis quoi, qui est en mode ils les mettent dans une petite... Qui est dans des habitudes surtout. Je pense que la nouvelle génération ne regarde plus du tout la télé et elle s'intéresse justement à Internet et il y a cet esprit où on peut prendre le meilleur de la télé et l'adapter. Je pense que le live c'est peut-être aussi l'avenir parce que pour le contenu intellectuel parce qu'il y a le temps long, le fait que là ce soir on va parler trois heures, c'est pas genre on a une pression en mode ouais on va devoir fermer une discussion. Ça c'est important, c'est vraiment la clé ça. Ça ramène au confort de la radio quoi. Je pense que c'est fait pour des gens comme toi et des intellectuels comme toi le format live et Twitch et j'espère que vous allez savoir je dis toi parce que t'es là mais pour d'autres aussi c'est pas que toi vous saisir d'un nouveau média qui vous offre en 20 fois ce vieux truc de bourdieu du temps court de la télé d'arriver à la télé d'avoir 10 minutes et tout. Là Twitch c'est un endroit où la culture des spectateurs c'est de regarder 4 heures quelque chose quoi. Et eux ils regardent 4 heures d'un contenu humoristique ou un peu classique mais ils sont prêts à regarder 4 heures 3 heures de Bégaudot qui discutent et tout et là vous vous avez moi je pense qu'il y a un devoir des intellectuels de venir là où on les laissera parler et là où il y a les gens. En fait tu sais tu parles de devoir mais en fait je pense que c'est beaucoup plus et ne le prends pas comme de la démagogie vraiment pas c'est une aubaine terrible pour les intellos enfin pour les intellos qui essaient de penser longuement qui ont besoin d'avoir un peu plus que 2 minutes pour pouvoir parler on est très content de pouvoir le faire en fait c'est pas du tout tu sais genre ouais là je vais un peu les aider les petits jeunes parce qu'ils font des trucs sympatoches et je vais les aider à se lancer c'est pas ça tiens qu'est-ce qu'on est content d'avoir des plages où on peut parler ou alors on va chez soi mais c'est vrai que les plages où t'as 2 minutes de parole à la radio à la télé ou même un quart d'heure c'est rien en plus il y a toute une pression qui fait que qui fait qu'en fait il se passe jamais rien même en live en fait moi je me suis rendu compte de ça c'est que même quand j'ai été invité en direct ça peut encore m'arriver puis ça m'arrivera je pense encore quand même faut pas déconner t'as quand même une telle pression de je sais pas il y a toute une mise en condition aussi qui passe par les loges qui passe par plein de trucs qui passe par le présentateur qui fait sympatoche avec toi donc en fait il t'anesthésie en fait alors que toi t'es arrivé un peu en mode un peu guerrier il t'anesthésie tranquillement tu en es quoi tu es des leurs et t'es pas dupe mais ton corps quand même il rentre dans le truc et puis t'as les projos et puis t'as la temporalité et puis t'as toute une pression comme ça qui fait qu'en fait moi je me suis surpris quand même sur 15 ans où j'ai pu faire quand même des directs j'en ai fait pas mal au bout du compte mais j'ai fait très très peu d'esclendres j'ai fait très très peu de moments où vraiment j'ai fait une espèce d'intrusion non vraiment pas Sud Radio moi je trouve ton passage à Sud Radio qu'il y a eu sur il était nous notre public par exemple c'est le moment où ils ont vraiment dit ah ouais mais Bégo d'eau c'est vraiment ils étaient en feu nous on a vu parce que tu sais nous on a ce truc d'avoir le chat c'est parce que tu as été tu les as dominés ah ouais ouais c'est une émission on avait du temps là pour le coup on avait le temps de parler c'est vrai qu'en face ils étaient arrivés il y en a un d'ailleurs qui l'a dit pendant une pub il a dit je suis arrivé les mains vides je lui ai dit bah oui il fallait pas arriver les mains vides arriver les mains vides ça veut dire que le mec dit bon moi je vais faire un débat comme j'en fais 600 000 tous les jours sur LCI parce que c'est un mec qu'on voit sur tous les plateaux Delvecchio on voit bien le profil et donc il était habitué à papoter comme ça sur tout sur rien l'actualité bon aujourd'hui le mec s'appelle Bégaudot il pourrait s'appeler Martin ou Chambier on s'en fout bon bah il a vu ce que c'était d'arriver les mains vides quand on parle un petit peu sur le fond mais là moi je mettrais on avait vraiment le temps de parler dans cette émission donc quand on a le temps tout va bien dès que la temporalité est un peu réduite alors ça te met une pression et tu joues tu joues très en dessous de ton niveau intellectuel mais moi je me rends compte maintenant en plus j'ai Twitch donc tous les jours c'est 4-5h quasiment chaque soir donc tous les jours j'ai du temps pour parler et quand là j'arrive j'ai fait Laura Adler là il n'y a pas longtemps et du coup je suis arrivé et t'as 30 minutes à un moment et on te pose des questions incroyablement complexes et t'as 10 secondes pour dire des trucs et toi même à la fin t'es en mode un j'ai rien dit et deux limite ce que j'ai dit est faux parce que j'ai dû le dire mal parce que je devais le rentrer vite et là j'ai vraiment compris aussi pourquoi des bourdieux et tout voulaient juste pas y aller et se méfiaient de ouf c'est que tu peux pas avoir le temps d'exposer ton truc et t'es pas chez toi je suis d'accord sur le côté il y a une atmosphère un plateau c'est que t'arrives là dedans et c'est physique quoi t'as un corps et tu peux arriver chez toi t'es en mode ouais je vais dire ça je vais machin t'arrives il y a une autre t'es quand même voilà t'es placé dans un truc où t'es bas tout seul et c'est dur de s'en sortir et j'espère que là tu sens que l'ambiance ici elle est aussi ouais c'est un petit peu différent d'un plateau télé il y a les projecteurs quand même ouais mais ça va ça va ça n'a rien à voir franchement il y a des effets non mais pour comprendre ce que c'est la notion de Bourdieu d'habitude c'est une notion très physique en fait faut toujours le prendre comme ça c'est comment des milieux ou des situations tu incorpores les codes bien malgré toi alors que t'as quand même une constitution intellectuelle et politique qui te met à 12 000 kilomètres de ces codes là il y a quand même un moment où les codes te prennent et faut toujours être modeste socialement sur à quel point on est on a beau se vivre comme le grand rebelle subversif à qui on la fait pas ton corps il a toujours des points de porosité qui fait que tu te laisses pénétrer par les codes de la bourgeoisie enfin ou du disons de la pensée dominante ou des médias dominants en l'occurrence donc moi je l'ordon en parle très très bien de ça il en parle très très bien parce qu'il a une grande notamment parce que c'est un spinosiste c'est un spinosiste et donc il est pas dupe il sait ce que c'est que les affects il sait ce que c'est qu'un corps qui incorpore les institutions et il a beaucoup parlé de ça et voilà et une des raisons pour lesquelles il va pas dans les médias c'est la raison que tu disais de toute façon il aurait pas le temps d'être au niveau de l'ordon voilà parce que tu peux juste vouloir être à ton propre niveau et donc il s'entendrait être moins intelligent qu'il n'est et ça c'est terrible ça m'arrive et j'aime pas ça mais aussi il sait très bien que tu vas dans une émission dans deux émissions dans trois émissions dans quatre émissions et t'as beau t'appelot Frédéric Lordon et d'être quand même un penseur ultra radical quand même faut le dire et ben il y a quand même un moment un effet émolliant tu vois un effet de surtout la bourgeoisie elle est très forte il est spécialiste de ça il a un langage très empoulé il a écrit des alexandrins pour parler d'anticapitalisme moi je le conseille depuis des années Lordon j'en ai parlé dans mes vidéos j'en parle en live des fois mais à chaque fois les gens me disent je comprends rien je comprends rien dans ses prestations de conférences il est quand même plus les bouquins c'est arduit mais même faut déjà être un peu intello et je pense déjà s'intéresser à ça parce que quand même il peut être difficile à suivre et je pense que c'est là aussi le défaut que je trouve aussi à tout ça et même au milieu intellectuel même de gauche aujourd'hui c'est qu'il y a vachement un entre soi des gens qui ont un langage empoulé qui sont vachement déconnectés aussi de la nouvelle génération et des nouveaux codes et plein de trucs et on dirait que il y a une bulle elle existe dans un coin et elle ne va pas se confronter au reste et au réel et on veut voir ces échanges là on veut voir moi j'ai envie de voir la gammerie qui parle avec des gilets jaunes plus qu'avec un journaliste France Inter peut-être pareil pour Lord donc pour le voir expliquer expliquer Spinoza à une maman qui peut parfaitement comprendre ce que c'est d'avoir un corps d'avoir des affects et d'être guidé par une mystique par une substance par quelque chose qui est plus profond que juste la matière etc je veux le voir lui expliquer ça et lui dire plutôt que de voir les pièces de théâtre c'était comme ça avec les chaînes c'est ça aussi c'est un peu particulier à qui s'adressent les intellectuels mais après tu vois c'est un problème hyper compliqué parce que moi en premier jugement j'aurais presque envie de te dire tout ce que tu viens de dire je valide à mort s'il pouvait y avoir des intellos qui vulgarisent assez leurs paroles qui essaient de la simplifier de sorte qu'elles puissent être accessibles à tout surtout les intellos de gauche radicale puisque précisément à priori leur ADN c'est quand même de parler pour les classes populaires au nom de en soutien à etc où ça se complique un tout petit peu quand même c'est que comment dire il y a un certain niveau de complexité de la pensée qui n'est pas vulgarisable c'est à dire que il y a aussi parfois des des torsions de pensée qui sont complexes en fait c'est comme tu vois je sais que t'aimes bien Nietzsche moi je pourrais vulgariser je connais un peu Nietzsche tout ça je l'ai un peu lu bon je vois bien ce que je pourrais en dire pour le vulgariser pour le rendre accès d'ailleurs ça m'arrive souvent on me demande mais tu vois Nietzsche en fait c'est quoi pourquoi c'est important il y a même des classes de terminal qui me le demandent tu vois donc là je fais un peu je simplifie et je peux le faire et en même temps je sais bien que je suis quand même en train de piétiner 90% de Nietzsche en simplifiant et qu'il y a tout un tas de choses qui sont quand même et si il y a quand même un moment le type est pas non plus il n'a pas une telle puissance de pensée justement c'est celui qui a été la pensée c'est le langage et le fait que on cherche à avoir ce truc rationnel etc universitaire c'est précisément ça qui nous rend professeur de morale et qui fait pas de nous des créateurs ou des philosophes et il a eu une écriture plus poétique une réflexion sur la langue qui le rend cryptique du coup par contre mais sauf que si tu veux certes ça le rend cryptique mais tu regardes aujourd'hui les Nietzsche par exemple dans le rap c'est l'un des plus cités et c'est parce qu'il parle il faudra voir lesquels parce que si c'est pour citer ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort tu vois non mais non il y en a qui le font mal il a dit ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort ou handicapé moi je trouve qu'il a rajouté qu'il a mieux pensé que Nietzsche c'est pas mal mais non non mais je me méfie un peu parce que effectivement Nietzsche est pas du tout jargonnant il a inventé une langue mais justement fait l'expérience d'aller demander à des gens de 20 ans qui n'auraient pas vraiment de balises philosophiques qui n'auraient pas fait d'études d'aller lire par exemple son livre le plus poétique Ainsi parlait Zaratustra les mecs au bout de deux pages ils sont morts je suis d'accord déjà et pareil et même s'ils ouvrent le guet savoir ou l'humain trop humain c'est vrai que c'est pas de la langue philosophante à la Spinoza ou à la Hegel et voilà mais elle est pas beaucoup plus accessible pour autant ça m'a semblé quand j'ai commencé moi j'ai commencé par Camus et en fait j'ai voulu lire les références de Camus et je crois que Nietzsche et page 2 du mythe de Sisyphe qui est la grosse claque philo que j'ai pris donc je suis allé lire du Nietzsche évidemment j'ai pas tout compris mais l'écriture poétique le fait qu'à des moments il parlait de choses physiques même le côté mystique il y a des textes comme ça qui me... mais toi t'es croyant c'est pour ça que ça t'a parlé non mais il y avait vraiment il y avait un truc où je sentais que lui c'était pas Kant c'était pas ce truc vraiment imbitable au début qui était pour moi absolument inaccessible mais justement si tu veux si je voulais être un peu tatillon sur Nietzsche tu vois c'est que je pense qu'il y a un piège de Nietzsche c'est que et c'est une des raisons pour laquelle Nietzsche peut être récupéré par tout un tas de blaireaux tout un tas de blaireaux ah ça je suis d'accord et t'en connais et il y en a certains qui s'expriment parfois et qui vraiment mais ce qu'ils font à Nietzsche c'est vraiment l'enterrer une douzième fois quoi enfin vraiment et donc ça a toujours été tu sais Nietzsche moi je l'ai vu en Hippocagne j'ai fait les tupes évidemment fils de propre et en plus t'as du ciboulot donc tu fais un peu de philo Nietzsche est le bon client parce que tu l'as à peine compris que déjà tu peux le citer devant les nanas tu peux déjà tu peux déjà frimer avec et en fait t'as quand même un peu rien compris mais il y a des trucs qui sont immédiatement recyclables alors que quand effectivement dans les boums ou dans les soirées non je suis pas d'accord justement c'est parce que Nietzsche il flexe et qu'il a ce truc de dire c'est ça la vie c'est ça la pensée aussi c'est de créer tu vois c'est pas juste de tu peux pas juste écrire des choses et tu vas t'enfermer dans l'intellectualisme presque et à un moment donné il faut pouvoir être créateur il le dit lui-même il dit que le philosophe demain il va devoir être artiste et médecin et c'est comme ça que tu deviens législateur alors pour lui du coup tu crées les nouvelles normes et les nouvelles valeurs du fait que justement t'apportes de la création et du souffle et Nietzsche il est cité par un tas de blaireaux mais il est cité aussi par un tas de gens intéressants qui le citent bien pourquoi ? parce que je pense que son discours sur l'art et sur la vision de la vie c'est qu'il y a plein de choses qui sont Nietzscheennes et les auteurs n'ont probablement peut-être même pas lu Nietzsche mais c'est parce que je pense qu'il a capté un truc aussi sur ce qui est la vie sur l'époque sur ce qui est la détermination quand tu es un artiste après bien sûr en le 21ème siècle c'est quand même toujours dur d'aller lire un vieux philosophe allemand et en plus quand il se met à parler de l'Europe des races de machin ça c'est complètement dépassé aujourd'hui c'est limite un peu ennuyeux de lire ça chez Nietzsche mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il percute chez un tas de gens là où Kant ne percutera jamais parce que les gens vont dire oui bon ça c'est de la philo pour des experts il percute avec les punchlines si tu penses est-ce que c'est grave qu'il y a un côté le côté punchliner tu vois tu disais est-ce qu'il ne tue pas en plus fort est-ce que c'est pas aussi sa postérité est-ce que c'est vraiment un problème oui c'est un problème si tu veux ça ne m'empêche pas de dormir et puis de toute façon c'est comme ça moi je suis un démocrate donc en fait non mais ce que je veux dire c'est que ah le démocrate non mais démocrate au sens fort c'est à dire qu'il faut accepter parce que c'est dur d'être un vrai démocrate en fait un démocrate profond comme Rancière c'est à dire c'est aussi accepter que par exemple des paroles des paroles spirituelles ou des paroles littéraires ou des paroles philosophiques circulent et que c'est le bordel voilà pour moi être un vrai démocrate c'est le consentement au chaos et donc tu sais c'est pas être anarchiste un peu aussi ça tout à fait moi les quand on est un je veux dire pour moi les anarchistes sont tout simplement des démocrates conséquents en fait c'est ça qui pourrait définir l'anarchiste c'est les vrais seuls démocrates c'est les anarchistes c'est les seuls qui se disent on a besoin de tout le spectre et à une diversité pour être plus fort voilà en tout cas ils aiment le désordre ils aiment la pluralité la multiplicité etc quand tu publies un livre il faut pour pas que ça te rende dingue de voir comment on le mésinterprète comment on le fout en l'air comment il est mal nommé par les critiques ou pas comment il est mal compris comment tu vis beaucoup mieux ça si tu as une acceptation justement du chaos tu dis bah voilà moi j'ai balancé un livre dans la nature accepte qu'il soit investi comme ça par n'importe qui comme dirait Rancière n'importe qui c'est plutôt un éloge chez lui n'importe qui voilà mais par contre une fois que j'ai dit ça quand j'entends dans une conférence de presse d'un footballeur que ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou que je l'entends dans un séminaire de management ou que j'entends Macron citer René Char pour dire il faut prendre son risque Macron ok bah oui mais c'est pareil non mais non je suis pas d'accord parce que je pense que justement Nietzsche son influence elle se sent du fait que ce genre de phrase certes c'est pas compris totalement ils sont pas en mode ouais la mort fatine Nietzsche 1 j'ai compris du coup toute la notion de destin chez Nietzsche non ils sont pas dans ce truc là mais ils ont quand même capté intellectuellement une phrase une part de l'idée et surtout par exemple pour un sportif ça me paraît logique qu'un sportif il soit en mode deviens ce que tu es tout le principe moi j'ai l'impression qu'à ce moment là quand j'ai pas de mépris pour les sportifs d'ailleurs j'adore le sport comme on sait mais en même temps je les préfère sur le terrain qu'en conférence de presse en général bien sûr pas tant parce qu'ils sont cons que parce qu'ils sont en langue de bois c'est ça que je leur reproche moi j'aimais bien Ribéry moi Ribéry j'aimais bien quand il parlait parce qu'il était il était sans sans surmoi un Elka un Elka qui a pris cher quand il lâche des trucs moi j'aime bien y compris sur un mode prolo voilà mais ce que j'aime pas c'est les éléments de langage maintenant ils ont des codes de communication c'est horrible mais je pense qu'en fait quand un sportif un boxeur un footballeur un rugbyman dit ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort en fait il pourrait très bien dire no pain no gain tu vois à mon avis il le met dans les aphoristes de l'ultralibéralisme c'est du Nietzscheïsme récupéré par le libéralisme parce que no pain no gain c'est super judéo-chrétien et donc c'est anti-Nietzchéien bah ouais tu sais il faut des efforts pour y arriver Nietzsche aussi à des moments il est judéo-chrétien dans sa manière de lui-même il en avait conscience 12h à 12h oui mais sûrement pas sur le mode comment dire il faut d'abord avoir souffert pour pouvoir arriver à la réussite tu vois ce qui est quand même un mythe extrêmement libéral enfin c'est une story libéral c'est un récit libéral tu sais il faut tu tombes 8 fois tu te relèves 9 fois je sais pas quoi tous ces trucs là et à mon avis donc en fait si tu veux ce que tu ne tues pas tu flores no pain no gain on n'a rien sans rien on est passé par des galères mais maintenant je veux dire on a à coeur pas de grande santé sans maladie il le dit aussi c'est pas pareil oui bien sûr que c'est pas pareil mais je pense qu'après il n'y a pas tous les c'est pas parce qu'il y a un footballeur il va le dire en mode phrase de motivation un peu développement personnel libéralisme après il grandit aussi dans cet imaginaire entouré de coach entouré de tout un système qui veut aussi dire ça mais je pense qu'il y en a aussi qui sont en mode non 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 c'est pas grave j'avance j'avance et je me déterre et je pense que c'est là aussi on voit l'influence de Nietzsche qu'il a eu en Europe et ailleurs en fait c'est qu'on voit aussi qu'il a donné cette patate à plein de gens moi je trouve ça dommage ta patate je t'ai entendu parler de Booba j'étais assez d'accord avec ton interlocuteur du soir patate ok mais patate pourquoi je veux dire tu sais non mais je veux dire le patron de Danone il parlerait pareil et il dirait moi ça m'a remis la patate c'est vrai que bon il y a eu 3 exercices de suite où on a fait moins 6% mais quelque part on est tombé 3 fois et donc on s'en est remis 4 fois et donc du coup dans l'exercice 2022 on a fait de nouveau plus 4 un patron pourrait dire ça et ça patate à lui ça lui a remis la patate et peut-être qu'il y a un coach un communicant qui à ce moment là lui a cité 2-3 Nietzsche et un ou 2 René Char parce que c'est les plus cités en séminaire de management et peut-être que ça l'a aidé lui à se lever le matin pour pouvoir refaire du chiffre et avoir donc moi une fois que t'as dit patate pour moi t'as rien dit c'est la patate pourquoi ? la patate pour survivre dans une vie le but de survivre dans une vie prolétaire si par exemple Bouba moi c'est ce que je dis tout le temps Bouba il tenait un discours ultra libéral ultra capitaliste hyper individualiste ce qui était ce qui moi quand j'étais au fin fond de la merde que j'allais en intérim c'était horrible ce qui était ce qui me détruisait et j'étais déjà militant donc j'en avais conscience mais en même temps je suis désolé mais tous les gens bien gentils penseurs de gauche ils m'ont jamais donné envie de me lever le matin ils m'ont jamais donné de la force ils m'ont jamais donné le fond un peu arrête tu exagères un peu en vrai si pour de vrai moi c'est Bouba qui me faisait supporter le salariat et l'oppression c'était la guerre qu'il y avait dans ces morceaux et même tu vois le cynisme et le côté toi lui il dit une ronce parmi les roses un truc comme ça parmi les roses et un truc tu vois en fait si tu veux pour moi là où je suis c'est que la patate ok tout le monde tout le monde peut avoir sentiment de patate d'ailleurs c'est pour ça que c'est pour moi un des principes du vitalisme aussi je vois du vitalisme là-dedans dans l'idée de peu importe où t'es né vas-y tu vas essayer de te déterre à aller quelque part mais je pense que le problème c'est que les classes populaires souffrent de ne pas avoir de patate souffrent de se dire c'est pas pour moi je pourrais pas être artiste moi je le vois autour de moi la plupart des gens ils sont en mode je suis pas né dans la bonne famille j'ai pas eu les cours de chant j'ai pas eu les trucs tu vois ils sont en mode ça leur manque et ils vont le trouver parfois à travers l'art à travers des penseurs aussi comme Nietzsche moi typiquement j'ai toujours eu ce truc de me dire je suis né faible bah j'ai pas eu de chance bon bah c'est un peu déterminé tu vois j'ai beaucoup eu une angoisse quand j'étais jeune du coup ma vie elle est déterminée en fait et le rap m'a déterminé à indiquer des mères comme dit est-ce que tu crois que c'est comment dire moi je crois beaucoup à ça que dans les classes populaires il y a des espèces de modèles qui te donnent une espèce d'horizon de volonté de puissance pour rester dans l'itcheïsme ok mais pour moi ils le font en eux-mêmes c'est à dire que Booba pour moi il avait pas besoin à mon avis c'est pas le discours de Booba qui t'a donné ça ou toi tu vois c'est plutôt Booba lui-même son talent c'est à dire que son talent notamment de parolier tu t'es dit putain il y a un prolo qui est capable de faire ça pourquoi pas moi et on n'avait pas du tout besoin par exemple dans le punk on n'a pas du tout moi je veux dire du punk plutôt il n'y a pas ce discours là alors vraiment le premier qui disait allez relève toi vas-y le premier disait mais c'est quoi ce mec là qui parle comme un patron tu vois on serait foutu de sa gueule en revanche il y a eu énormément de modèles dans le punk c'est à dire des chanteurs des musiciens des guitaristes des mecs qui faisaient qui venaient des prolos exemplairement les Ramones ce qui est vraiment des prolos américains et puis d'autres groupes simplement en étant ce qu'ils étaient ils nous donnaient envie ou ils donnaient envie aux vrais prolos que j'étais pas mais de ouais bah pourquoi pas putain ils ont pris une guitare et ils ont fait ça ce premier album tellement génial et maintenant ils sont hyper connus et ils continuent à faire des morceaux super on n'a pas besoin de ce putain de discours libéral qui est un discours en fait qui est juste un discours bidon en fait je veux dire moi je le trouve nul ce discours avant même de l'étiqueter libéral ou de le connoter du côté d'un certain discours patronal ou de comme ça de discours successful à l'américaine moi je trouve ça juste un discours en fait je pense pas que ce soit ça qui t'est mobilisé à l'époque je pense pas tu vois je pense que la conversion d'affect qu'il y a eu en toi une conversion d'affect pour essayer chez Spinoza ça s'est pas joué là dessus ça s'est joué sur le fait que le rap comme musique la musique rap t'as je vais te prendre un autre exemple peut-être que tu valideras plus c'est Camus tu vois Camus ce qui m'a motivé c'est de me dire c'est un prolo qui a écrit tu sais le fait qu'il soit un pauvre qui écrit et qui écrit les mythes mieux que les autres et de se dire ah mais finalement lui il y arrive et du coup ça veut dire que moi aussi j'ai pas tu vas dans mon sens et je pense pas qu'il y ait des livres de Camus qui disent vas-y j'en avais besoin en fait j'avais besoin de la représentation et tu vois les LGBT parlent beaucoup de représentation parce que t'as ce besoin d'avoir des modèles et plus il y a de modèles plus le spectre est large donc plus toi tu vas pouvoir trouver c'est ça moi le problème je vois aussi donc l'existence même tu vois Camus il a pas de phrase à la Bouba qu'on appelle ultra libéral mais pourquoi tu reproches à Bouba ça c'est pas je le reproche pas c'est ce que je veux dire c'est que moi les phrases je les trouve cons moi mon truc mon seul métier qui est un métier inutile et luxueux bourgeois c'est d'essayer de pondre des phrases un peu juste quand j'entends ces phrases là elles me cassent les oreilles c'est un métier c'est un métier c'est un métier